Bienvenue tout le monde, prenez place, on va prendre du plaisir. Alors on va prendre du plaisir parce qu'on est les présidents, les CEOs, les managers, le staff technique, le staff sportif, le staff médical, le staff de Vitality. Mettons-nous dans la peau un petit peu des recruteurs et qu'est-ce que nous ferions chez Vitality à l'heure actuelle ? Oui, il y a des rumeurs comme quoi Dupré serait mis à l'écart pour l'acquisition de Flame Z, voilà le joueur israélien de chez OG, pour justement le remplacer. Ça serait une acquisition folle en termes de firepower, en termes de puissance de feu. Le rajeunissement également de la line-up ferait énormément de bien. Et puis il aurait des bons repères parce que Spink c'est lui aussi d'origine israélienne donc peut-être que ça faciliterait son intégration et que son choix se porterait plus facilement du côté de Vitality parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité sur la scène internationale. Sachez que là on est en train de vivre la plus grande période de Mercato qui est connue peut-être l'ère de CS parce qu'il y a la transition en plus du player break. sur Counter-Strike 2 et donc les équipes veulent très certainement prendre des paris, prendre des risques justement pour rajeunir leur roster, rajeunir leurs équipes pour le futur et le nouveau jeu avec des talents un petit peu bruts qu'il faut façonner et qui auront une énergie folle et une fin monumentale pour aller justement grinder des trophées. Donc regardez déjà à l'heure actuelle juste la liste des joueurs friagents, juste les joueurs libres, on ne parle même pas de ceux qui sont entre guillemets encore signés mais mis à la porte et à l'écart des équipes ou alors qu'il y a des frais de transfert à payer ou ce genre de choses. Regardez, il y a du français, il y a du russe, il y a du danois, il y a de l'allemand, il y a du hongrois, du suédois, il y a de tout. Voilà, il y a absolument de tout. Mais Vitality ne va pas se projeter là-dessus très honnêtement. Côté Vitality, on est au top. On est au top à l'heure actuelle, il faut être honnête. On est sur le toit du monde, on est l'équipe numéro 1 mondiale. On a le meilleur joueur de l'année 2023, c'est Ziwoo. On a Spinks qui réussit justement une deuxième partie d'année avec une meilleure intégration et on voit que son plein potentiel est en train d'être exploité. On est champion du monde en titre, on est champion des IEM Rio qui a eu lieu il y a encore quelques semaines à peine. On est finaliste des Blast, il me semble, où on perd contre-héroïque. Je ne sais plus c'était quel organisateur. Donc, on est au top de son niveau. On a de l'argent aussi, on donne envie sportivement, on donne envie marketingment parlant. Qui n'a pas envie de jouer à l'heure actuelle à côté d'un Ziwoo ? Qui n'a pas envie de jouer à l'heure actuelle à côté d'un Spinks ou d'un Magisk ? En tout cas, ces trois joueurs. Apex qui est très certainement également un joueur respecté par son expérience, par son âge, par ses doubles champions du monde en titre, double champion du monde avec Envious et Vitality maintenant, être lead sous un petit peu le brain d'Apex, ça doit donner envie aussi à la jeune génération. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment aujourd'hui pour Vitality de prendre un virage à 3 millions de degrés, faire 4 tours sur soi-même et prendre une direction totalement différente pour rajeunir son roster, pour aller justement de l'avant et faire des changements ? Moi, je pense que c'est la meilleure période. Que Dupré soit 5 fois champion du monde et champion du monde en titre et que maintenant, il ait trouvé un petit peu son groove, son feeling, qu'il se sente mieux, qu'il soit plus à l'aise. On le voit qu'il est plus épanoui, que ça marche bien avec Vitality. Personnellement, je pense quand même qu'il est plus sur la fin qu'autre chose. Donc, en tant que staff de Vitality, je prendrai la décision avec un accord commun de Dupré de se séparer de lui et d'aller rajeunir ce roster-là. Peut-être même, et là, c'est un plus gros risque parce que c'est l'ossature, c'est l'ossature vraiment de Vitality. Peut-être même de changer Apex parce que lui aussi est sur la fin. 31 ans, il me semble. On va vérifier. Voilà, donc Apex, 30 ans, peut-être 31 selon en quel mois il est né au cours de l'année. Mais statistiquement, etc., c'est pas ouf. Mais on sait que l'apport d'Apex, c'est pas du tout basé sur les statistiques, mais plus sur son apport justement de gestion des joueurs et l'aspect tactique et ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on fait un changement ? Est-ce qu'on fait deux changements ? Un changement, pour moi, c'est fait. C'est fait, ça arrivera. C'est Dupré qui devrait prendre la porte et Flame Z qui devrait arriver, la superstar un petit peu de chez OG, qui surperforme ces derniers temps. Je vais vous montrer ce joueur fabuleux avec une intégration qui se fera du mieux que possible parce qu'il est d'origine israélienne. On connaît un petit peu la relation qu'il a avec Spinks, qui est lui aussi israélien. Il parle la même langue, peut-être la même culture. Donc, il trouvera des repères dans lesquels il pourra se sentir un petit peu à l'aise. Voici notre ami Flame Z. Voilà, un 12 de rating. Il a à peine 19 ans. Vous pouvez voir qu'il aligne les bons matchs à chaque fois contre deux grandes équipes. C'est un joueur qui demande qu'à percer. C'est un joueur qui demande qu'à percer, un petit peu comme Spinks quand on l'a recruté, même si pour Spinks, il avait eu quand même six mois complètement fou avec Enz. Mais c'est le bon moment. Est-ce qu'on prend le risque, pour le coup, en tant que staff, c'est hypothétique, mais de dégager, par exemple, un Apex et de garder, entre guillemets, que le trio Spinks, Magix, Zewoo et de recruter deux mecs avec un leader in game. Si tu veux recruter un leader in game, à l'heure actuelle, il n'y en a pas énormément sur le marché. Voilà, il y a du Nexa potentiellement. Il y a peut-être du Alexi B. Mais pour moi, Apex est là. Alexi B est là, je vous le dis. Nexa, je ne suis même pas sûr que ce soit un apport complètement fou par rapport à Apex. On sait ce qu'on perd avec Apex. On ne sait pas ce qu'on gagne avec Nexa. Bon, à part si tu as un grand leader in game de ouf ou alors, pour moi, je ne vous cache pas que j'avais une affection particulière et un attrait très certain pour Choui, le jeune leader in game polonais de Gamer Legion, vice-champion du monde, je vous le rappelle. Si vous n'avez pas suivi les vlogs, il faut aller les regarder pour revivre un petit peu ces moments mémorables de notre major à Paris, à Bercy. Donc moi, Choui, j'aimais bien, mais il est en partance pour Mousy Sport. Alors, donc, peut-être qu'il n'y a pas de lead sur le marché, peut-être qu'on va devoir continuer avec Apex. C'est une bonne chose parce que pour moi, c'est un excellent joueur, mais je pense réellement à la prise de risque sur le gros virage qu'il faut prendre, Counter-Strike 2 en fait, le gros virage qu'il faut prendre sur le futur. Sachez par exemple que Navi va s'internationaliser. C'est un truc qui n'a jamais eu lieu de l'histoire de Navi. Ils sont toujours restés russophones et même eux vont s'internationaliser et ils vont garder que le trio Simple, Bit et Perfecto, selon les rumeurs. On a Electronic qui prendrait la porte, qui devrait justement aller du côté de Axil, Shiro, donc du côté de Cloud9 avec cette équipe qui est d'origine et de nationalité russe. Donc, je me pose réellement ces questions-là et j'en demande à votre bon sens, à votre culture, à votre imagination également. Soyons créatifs. Qu'est-ce que vous feriez en tant que Vitality ? Pour moi, on a un pouvoir marketing phénoménal, je le rappelle. On est les meilleurs, on est le top du top, on est l'équipe numéro une. On a parmi la scène les meilleurs joueurs du monde ou enfin ceux qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde voudrait rejoindre Vita à l'heure actuelle. C'est le meilleur moment pour aller recruter. Il ne faut pas recruter quand tu es dernier, il faut recruter quand tu es premier. Même si ça roule, c'est le renouvellement. En tout cas, c'est un pari et ce serait une trop grande prise de risque, je pense, de changer Apex. Mais ça miserait sur le futur et tu gagnerais vraiment énormément de Firepower. Et sur CS2, au niveau de la méta, au niveau de la technique, au niveau du gunplay et tout, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Et donc, peut-être que la jeune génération vraiment va passer le pas et rattraper les anciens ou pas, parce que c'est une volonté de Valve, très certainement, de réouvrir son circuit, de redonner des opportunités. Donc, de faire un jeu pas plus accessible. Mais où peut-être le brain, l'expérience est moins méritante. Et comment tu fais un jeu comme ça ? Eh bien, peut-être en réduisant le tagging, peut-être en réduisant l'IM punch, peut-être en augmentant justement la taille de la hitbox pour que les duels soient plus assumés. Et donc, forcément, ceux qui auront plus d'IM, plus agressifs, seront plus mis en avant. Peut-être l'équilibrage des armes avec la M4S, la M4A4, la K, ce genre de choses. Il y a d'énormes possibilités tactiques à la disposition de Valve pour redistribuer le kart et réouvrir son marché. Pour que justement, de nouveaux talents émergent de la scène et créent leur histoire, créent leur nom, créent leur splendeur. Parce qu'à l'heure actuelle, Counter-Strike, il faut être honnête, depuis 5 ans maintenant, donc je dirais 2018, 2019, 2020, donc 5 ans, ça tourne en rond, c'est les mêmes noms. Il n'y a pas de petits noms qui a vraiment explosé. On a, voilà, Zewook a fait son apparition, on a Beat avec Navi, on a peut-être un petit peu Rops quand même chez FaZe, on a Monesi chez G2. Au-delà de ça, voilà, les Flame Z, les Boros, les Spinks, les Shoui, Cypher, tous ces petits noms, c'est vraiment encore de la niche, c'est pas des joueurs ultra populaires, c'est des mecs qui ont performé à 1, 2, 3, 4 ou à une série de tournois en tout cas. Mais ça n'est pas, ça n'a pas atteint le grand public, ça n'a pas une aura, vous voyez ce que je veux dire en tout cas. C'est bon, c'est ma vidéo hypothétique, voilà, on est le staff technique de Vitality, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous, vous feriez dans cette situation actuelle parce qu'il va y avoir le plus grand mercato que l'histoire ait connu, sachez-le.